salut à tous on se retrouve pour la suite de ff4 coucou les amis donc là on était plus ou moins vu qu'on a bu deux éthers et une tente derrière ça devrait aller on est bien niveau mp je me demande si on peut pas aller tout à gauche juste par un combat et que je dois me re soigner tu vas payer annoncé mais non t'inquiète un petit combat avant la fin voilà voilà en fait c'est un peu comme si tu donnais de l'argent à 7,5 pour te barrer c'est ça en fait on laisse les pièces au sol et ça les attire donc vous remarquez qu'on joue maintenant avec tela en perso principal faut aller où et tu connais la meilleure dans l'histoire non mais en fait on peut aller dans la tour de cécile et ça nous fait un soin gratuit on n'a même pas besoin de tente alors salopard et tu me l'a pas dit à la voir quand si tu vas par là ça va continuer de l'histoire jeu non mais je te préviens juste c'est ce qu'il faut faire non mais est ce qu'il ya pas des objets qu'on aurait loupé pas encore il faudra d'abord qu'on visite tout le château mais c'est pas encore si je raconte n'importe quoi j'essaie de pas spoiler en fait ma question il ya bien un à comment un truc optionnel dans le château c'est peut-être pas maintenant je veux juste ça c'est beaucoup plus tard c'est pour elle le toit tout est que je vais par la son oui 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 mais c'est bien d'après ça là il ya le retour de mon perso préféré c'est beau c'est bon vieux vaillant à ce bon vieux vaillant j'ai hâte de faire ça vaut pour la saison 2 ça avance j'espère un jour surtout que sur la version psp sur la version gba et tu vas passer sur la version psp et ouais ça va faire un beau progrès graphique en plus tu as muet entre temps ouais quand même et là on arrive à un moment qui m'a marqué comment il nous a reconnu alors qu'avant on était en cheval et noir et maintenant on parle à d'un ouais mais c'est pas il gant mec tu peux pas tester baillons j'avoue il a des yeux partout mais oui l'oeil de sauron tu crois que c'est inspiré de quoi c'est baillons et ce moment m'a fait m'a rendu fou quand j'ai vu le capitaine baillons de la garde royale se jouent à l'équipe là on est six je me suis dit mais on est six mais c'est qu'il se perçoit je veux trop voir ses équipements il se bat avec quoi c'est quoi ses compétences on peut pas en fait pour avoir la taille repose ouais malheureusement mais j'avais hâte de faire pause pour regarder en fait de quoi il était capable et donc j'étais assez déçu de ne pas avoir la possibilité et sur gba il dit les désirs de golbes sont les désirs de baron voilà pour toi je disais voilà pourquoi je disais il a des yeux partout pas très drôle mais par contre vous voyez qu'il ya trois trois parties différentes il ya le corps et les deux bras et là il ya une technique pour être le plus efficace il faut lancer toxines avec faut d'abord faire bluffer avec pour homme et puis lancer toxines sur le corps parce que dès qu'on va lancer une magie sur le corps il va lancer un sort de protection contre les magiques il va faire qu'on pourra plus ce sera un sort de boomerang un sort de qui s'appelle réflexion je pense au reflet qui va renvoyer les magies donc on pourra lui en lancer qu'un donc autant bien le buffet d'abord ouais sauf que y'a pas un truc que si tu détruis le corps en premier les bras ils t'explosent à la gueule après oui mais si tu détruis les bras en premier le corps les reconstitue donc normalement la technique c'est tu détruis un bras puis le corps il faut il faut détruire en priorité puisque l'autre bras peut buffer les deux autres parties mais non plus un bras puis le corps et puis après je n'ai pas ton sort à tu l'as pas encore ça va balancer un sort de niveau 2 alors ça va être feu 2 lui va lancer un léger sport à un sort légèrement au bord de la main mais voilà le problème est donc tu vas recevoir une toxines en plein de oh le con il va mentir alors on a été très surpris par cette élément pas du tout prévu j'ai cru qu'il allait survivre quand même ah bah non tu rigoles t'as vu la puissance du sort tu peux faire des méditations avec yang pour taper bien fort le corps surtout que je soigne mais t'es sérieux mais petit con aucun respect mais je peux même pas lancer un sort pour manger je peux lancer un sort sur le bras mais pas sur le corps bah comment je fais quoi avec lui du coup bah tu peux pas faire grand chose soit tu défends soit tu lancer un sort sur le bras 3,3 c'est trop fort non soit 2 mais non regarde comme ça je soigne plus sur tout le monde ok oui voilà en plus c'est joli ah bah c'est de l'anneau arc-en-ciel un peu comme quand il y avait la perle des sables pour sony rosa ouais la référence là il fallait suivre un les gars salut je m'appelle le garçon c'est pas l'homme et je ne sers à rien c'est de quoi d'ailleurs ton truc pour ton truc trop bien là pour les différencier c'est pas un truc trop bien mais je disais juste que pas l'homme c'est l'homme c'est le garçon donc si tu retiens ça finalement ça va être assez simple c'est pas un moyen mon technique ça c'est l'inverse en fait mais tu sais ces trucs comme ça le cerveau humain fonctionne de manière à ce que c'est le truc le plus débile c'est celui là que tu vas le mieux retenir et là je peux défier quiconque qui a vu la vidéo avec un tant soit peu d'assiduité il se souviendra que pas l'homme c'est le garçon oh là quand même ça me fait chier parce que lui sert à rien du tout on constate quand même baïgon plus fort que des seigneurs élémentaires ouais complètement enfin ça dépend en tout cas que celui qu'on va voir c'est déjà pas mal parce que voilà ce sera pas si facile pour les autres j'en connais un qui va pleurer je sais pas quoi faire avec ces salopards de c'est juste le miroir maintenant mais tu constates que le miroir a disparu à l'âge le verre donc tu peux lui balancer alors là mon toxine de tellement trouver ouais j'ai peur qu'il leur fasse avant non il le fait pas tant que tu lui fais pas de magie putain mais il existe pas croyable il est résistant mais le problème faudra que je détruise le bras le problème de l'autre bras c'est que l'autre bras lancé l'hérité qui lui permet de d'agir plus vite et c'est lancé l'hérité que sur le bras mais il peut lancer sur l'autre bras aussi c'est juste que l'autre bras est détruit mais c'est quoi cette ordre couru il est où soin d'eux et heureusement que j'ai bouclier parce que vu ce qu'il m'est ouais effectivement là il sort ouais on va bien arriver bon bah lui on va faire bluffer faut faire que bluffer en fait jusqu'à ce que le miroir disparaît c'est là bam ou alors ou alors le truc bien c'est que tu fais tu sois n'est que tu es là et les autres tu fais tant d'aime tant d'aime tant d'aime ça peut être bien aussi tant que ça détruit les bras parce que t'es là n'a plus beaucoup beaucoup de mp t'en fais pas dans ça bon maintenant faut juste résister à l'attaque du bras la dernière auto-destruction ça va tuer qui ça va on a de l'expérience car c'est ce qu'on est ce qu'à moins se soigner complètement là je vais te donner un conseil n'avance pas ouais c'est quoi tu retournes à la tour et passe une bonne nuit de sommeil et où c'est pas par là c'est revient sur tes pas complètement par là ouais enfin je vois pas bien j'ai un décalage mais non pas par là pas dehors tu vas sur la gauche on peut pas sortir non non le gars qui lui parle depuis l'entrée il n'a pas compris que ça n'a aucun sens les gars il dit alors t'as un seul ordre donc tu dis parte immédiatement à tout ce qui est tout ce que tu vois peu importe d'où tu les vois qu'ils soient dans le château ou dehors mais en même temps si tu réfléchis ça a du sens si quelqu'un qui devrait pas être dans le château est dedans bah quand tu vas le voir tu vas dire parte immédiatement ouais mais tu vas pas lui dire de partir dans ce sens là non ça bien sûr voilà bon c'est vrai que j'ai un peu galéré mais c'est comme ça que je veux je veux que ça se passe on attend qu'on est en pleine forme on va voir ouais on peut foncer là un tout droit oui vas-y vas-y combat mais vas-y voici le roi ah non pas combat alors que je suis trompé la gratitude du roi ça ça va être trop bien en doublage ouais je sais pas comment on va faire ça va être comique ouais franchement quand il sait pas qu'il ya un deuxième boss juste après ouais tu t'étais si t'as pas beaucoup de vie comme on était et c'est surtout pas beaucoup de mp tu te fais punir ce boss on peut on peut l'exploser par les glaces de foudre notre fait foudre dans glace il est sensible à la glace attendre j'en suis sûr de ce que je vais dire il est sensible à la glace sauf quand il s'entoure d'eau là pour faire de la foule c'est bien ça voilà c'est ça mais tu peux faire de la foudre niveau 1 tu peux faire le bête sort de fou il n'y a pas besoin de faire un truc spécial mais là je pense par un glace 2 suivi d'un cas là tu as même qu'un anon la faut faire foudre au niveau 1 et j'ai pas eu le temps je l'ai fait avant à dommage parce que la tête c'est quand même des bons dégâts ouais n'y voit bien voir voir qu'elle regarde pour garder des mp tu fais foudre niveau 1 pour garder des mp et comme ça tu lui balance glace qui lui fait beaucoup plus de dégâts là je fais 3000 dégâts aussi on met ça c'est la telle heure mais tu sais que si tu fais un glacier 3 tu lui fais genre 4000 l'aider de dégâts et il peut quasiment crever direct en point ouais non mais il est très simple mais je pense qu'il est très simple juste qu'on connaissait oui déjà il ya ça mais c'est aussi parce qu'on a eu le boss avant je pense qu'ils n'ont pas voulu me faire un boss complètement pété juste après quoi ouais voilà alors comme vous voyez c'est un boss extrêmement fort et en fait si on faisait pas de foudre quand il avait la vague là il balançait un tsunami une attaque d'eau et si on n'arrive pas le tuer mais qu'on lui n'est pas beaucoup de vie qu'on le qu'on le diminue beaucoup il commence à se mettre en défense de tortue défense de kelonia ils appellent ça et à ce moment là il est voilà site et à ce moment là il est plus résistant il se soigne ouais c'est vrai il se rentre dans sa carapace et on a été trop fort en fait ça mais moi je l'ai combattu dans final fantasy record keeper en en boss ultime et je te jure que c'est l'enfer il fait une vague et à un tour pour lui lancer trois attaques de foudre où il te balance le tsunami oh c'est très chiant et après ouais il se soigne enfin c'est horrible il se met célérité des trucs comme ça ah j'adore les dialogues entre tela et sid c'est toujours comme ça c'est vieux contre vieux quoi c'est ça la bonne répartie par contre on constate qu'il y a six perso là oh non on parle pas de malheur tu vas pas me dire que site c'est un traître ou un monstre comme bygans je constate juste qu'on pourra pas mettre les six dans l'équipe non mais t'inquiète sid il va nous donner un aéronef et puis il va rester tranquille chez lui quoi yang au milieu qui a rien à voir avec les autres en plus yang il est marrant parce qu'il est méga sérieux c'est un peu le gars coincé de l'équipe ouais ça fait un peu penser à steiner de ff9 un peu pas même si ouais il a un peu moins sur le devoir et il a pas un peu le même caractère non c'est vrai que c'est vrai mais par contre il fait clang 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 quand il marche bref attend on va pas gâcher la scène importante ça va vous savez on entend de l'eau je pense qu'il fait c'est qu'il utilise un tsunami pour écraser les murs j'avais jamais vu ça comme ça mais pourquoi pas et d'ailleurs quand le mur bouge ça fait un peu comme un bruit d'eau voilà et on voit de l'eau un peu enfin je voyais plus de la poussière mais ce que tu dis n'est pas impossible ouais 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 c'est ça qu'ils sont en train de faire là tu dis putain c'est l'enculé il tue même des gosses quoi aucun respire et par ce temps les tous les morts c'est des femmes ou des enfants voilà oui c'est vrai à part edward qui a disparu mais oui mais on peut pas considérer qu'il est mort encore non c'est vrai mais quand même quoi pas l'homme et pour homme ils nous ont bien aidé en plus ouais ils l'appellent l'entreprise en français le vaisseau l'enterprise en anglais ça veut rien dire d'ailleurs je pense pas que ça veut dire quelque chose mais ils ont décidé de l'appeler l'entreprise en français mais ça fait un peu bizarre alors qu'il n'y a pas qu'il y avait une scène ici là si il y aura encore deux scènes après enfin une très férif elle fait penser à pitch un peu à bouger comme ça ouais et comme la princesse pitch derrière des apparences de pauvres demoiselles en détresse et victimes se cache quand même des guerriers redoutables faut pas sous-estimer la rosa rosa c'est plus du soin alors que je sais plus c'est des ah ouais mais elle est bien utile en soi quand même ouais ouais et pitch elle a des magies aussi bon c'est par maro rfg entre autres mais même dans quand il s'appelle voyage au centre de bowser bowser veut péter le château et il fait le fier le calme direct avec sa magie oui et donc le plan de caïn l'idée de caïn c'est de forcer cécile en fait à chercher le dernier cristal pour golbez vu que de toute façon il garde rosa en otage ils vont pouvoir efforcer à faire le sale boulot ça change pas trop de chevalier noir en fait après on n'a jamais dit qu'on doit qu'on allait tuer des gens non non bien sûr mais c'est à dire que bon golbez va rester peinard et pendant ce temps là nous on va se taper les trajets chercher le cristal etc etc va falloir convaincre les gens à troya de nous le passer ça va pas être facile ouais continue et voilà ce que j'appelle la scène suivante moi ça je me suis attendait tellement pas la première fois et plein de monstres en plus enfin c'est des mages ou des monstres mais c'est ce qui représente les sbires maléfiques donc ça peut être des monstres ça peut être des humains ça peut être n'importe quoi parce que dans le château de fabule ils étaient comme ça ouais tout à fait il y avait des gardes humains et des enfin des soldats humains et des monstres sont très bizarres les boucles d'oreilles de yang la kane sérieux non je suis en train de me dire un truc vraiment débile mais une sprite de kane on dirait trop qu'il a un poisson sur la tête tu vois ce que ça fait comme des nageoires un peu ah oui les plus espèces de petites trucs de dragon là où je vois ce que tu vois moi ce qui est un peu logique c'est un peu simple voilà donc là on doit aller à troya le le dernier cristal se trouve à troya mais avant ça on va devoir visiter un tout petit peu alors j'aimerais bien me lancer un sort c'est pas lancé en soi ouais parce que moi je n'ai pas ne pas avoir de carte mais c'est visuel montrer la carte du monde voilà ça veut montrer donc c'est important que ça va ça va donc nous on est là là où il y'a la petite main là y'a notre aérogue et c'est en paix ou même récupérer une autre on peut le véhicule donc ça c'est tout ce qu'on a fait dans l'ordre les lieux qu'on a visite ouais donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller dans les forêts de chocogo comme ça elles sont sauvegardés on peut savoir précisément où elles sont quand on est dans le coin donc là on se rend compte que le seul endroit où on n'est pas allé bah c'est en bas à gauche et il y a la petite île aussi en bas ouais et par contre troya comme le disait c'est au nord-ouest ouais au nord-ouest là où il y a l'eau et la forêt parce que tout en bas à gauche c'est la tour de zot je crois et la petite île je sais pas c'est un truc optionnel plus tard non laquelle ici c'est pas optionnel mais on peut pas faire grand chose ici pour l'instant y'a pas des magasins sympas c'est pas sur cette île là t'es sûr ? y'a quoi là dedans alors ? ici c'est le village d'Agar un village avec des gens qui sont des gnomes des nains des trucs comme ça oui je m'en rappelle mais là on va pouvoir aller en fait on peut retourner à Mist on peut aller à Mist ? ouais on peut aller à Mist à droite là et y'a quelques objets à récupérer sérieux ? dans les ruines de Mist ouais tout à fait par contre y'a pas vraiment grand chose à acheter c'est Bullard de mettre ça ici bah ils essayent de reconstruire ah oui d'accord y'a un fouet deck d'enceinte mais ça complètement mais par contre y'a une maison dans laquelle on peut entrer et là y'a des trucs intéressants on peut voir que les mires de quels ? et je pense qu'il y a un objet quelque part dans le village mais je sais plus précisément où il faudra chercher mais dans la maison là y'a des trucs par contre tu sais où ça ? bah je vais trouver enfin je crois dans la cheminée ah ok j'allais la tester au bout d'un moment mais ouais 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 d'accord c'est super mais je pense qu'il y a encore un autre truc non ? où y'a que ça ? je sais plus des fois des fois y'a des doubles trucs cachés hein essaye d'aller encore en bas quand t'es maintenant d'aller ah voilà c'est ça tu disais qu'il y avait un autre truc des fois y'a des doubles trucs cachés parce que je me rappelais qu'il y avait un truc plus fort ah ça a l'air bien ça c'est un sceptre d'allume ouais c'est un sceptre plus puissant en fait par la colère des animaux ouais ça fait bien invoquer ça il faudra l'essayer hein ça invoque des trucs ? euh je ne me rappelle plus honnêtement mais c'est possible alors c'est juste un sceptre en fait on va bien voir y'a rien d'autre à faire ici ? euh à part trouver un objet quelque part dans le village mais je pense que c'est une potion un truc comme ça mais sinon y'a rien d'autre à faire ah éclate bombo voilà c'est ça euh sinon y'a rien d'autre à faire je resserre-toi à la gauche sinon je vais de toute façon à droite tu peux pas je pense on va pas retourner mon mais c'est fermé à droite je pense ah bah oui ah oui en effet titan cathébicienne euh et du coup on va aller euh euh maintenant y'a encore un truc à faire on peut aller si tu veux dans le village mais il faut de l'argent je sais pas si on a assez d'argent mais on peut aller au village de Mithril qui vend des équipements de Mithril justement qui sont assez puissants on a rien on est à poil là regarde on a 13 000 c'est que dalle 13 000 et voilà du jeu ça pour info c'est Troya oui euh tu veux qu'on aille au village de Mithril mais je suis sûr moi qu'on a pas assez bah honnêtement ça pourrait être cool moi je trouve mais euh ok c'est où déjà ? ah euh mais je connais pas précisément le chemin je connais le chemin par rapport à Hagar mais sinon Mithril c'est bon là non Hagar c'est de par là attends faut que je me rappelle moi même hein parce que c'est ce moment où on a l'aérodif c'est connu ouais je pense qu'une fois que t'es Hagar tu vas vers le c'est vers le sud vers le sud-est je crois c'est pas dans un coin de la map attends on va on va mettre la map ok ouais on va regarder sur la map bonnet de bah c'est pas juste à droite ah non c'est Mithril je pense que c'est tout en haut à droite peut-être ah non c'est Fabule alors c'est où ? mais non c'est pas là regarde ah c'est l'île l'île tout en au milieu à droite oui c'est ça c'est ça c'est là donc là on va aller à droite donc c'est nord-est ou sud-est ça marche là c'est Mithrilien avec le truc des supplices le monde du supplices voilà et du coup c'est juste au-dessus normalement c'est pas ça non ? ah non ça c'est une autre caverne c'est vrai c'est là voilà donc voilà complètement actionnel oui mais il y a quand même des chouettes équipements là-bas c'est l'allège des non-humains ça on peut dire ouais ah et comme ça on pourra trouver la danseuse de Mithril il y a quoi ? c'est quoi ce qu'il y a ? ah bah à chaque vide il y a une danseuse non ? non mais là ah maison vide t'es sûr ? bah ouais par contre à Mithril il y a des trucs à récupérer je sais plus où mais il y a deux objets de Mithril qui sont quand même costauds donc si on arrive à les à se les procurer ce serait bien mais je pense qu'ils sont dehors c'est quand même bizarre d'arriver à l'auberge et de voir un cochon comme réceptionniste ça donne pas trop envie de rester en dehors tu vas pas dormir tranquille déjà tu vois quand je t'ai dit qu'on avait pas assez d'argent ouais mais on est pas obligé de tout prendre bah c'est dommage du coup ah bah c'est dommage on peut prendre quelques trucs genre Cécile il a pas de gants du tout tu l'as pas acheté des gants ce que je te propose on arrête la vidéo là je vais farmer de l'argent hors de la vidéo et on s'équipe complètement Mithril juste après enfin entre les deux vidéos ça me paraît une bien bonne idée là on a 5000 Gills donc c'est bien voilà et normalement il y a encore un à droite ouais ici quelque part de Mithril voilà une bonne dague je sais plus si c'est tout je pense qu'on peut récupérer peut-être un bâton ou un sceptre de Mithril les dagues c'est pourri de toute façon on peut la revendre on peut la revendre bâton de Mithril voilà donc là on va faire de l'optimisation voilà en fait personne peut la mettre la dague c'est sûrementé là non même pas tu vois c'est moins bien que le sceptre labilé ouais mais le sceptre labilé enfin tout le monde va pas à Mist le récupérer tu vois c'est pour ça on en fait quoi de ouais c'est ça on en fait quoi de la dague on peut la revendre donc on va vendre on va juste regarder combien on a donc on va vendre ça aussi ça ça on va le garder broche d'or voilà rigore ouais la broche d'or c'est bien ça par contre faut la garder à tout près 21 000 ça suffira jamais parce que là il faudrait déjà déjà là 2 000 plus 6 000 mais les équipements les équipements Mithril pour Cécile on n'est pas obligé de tous les acheter parce qu'en fait ils sont pas ils sont pas beaucoup plus forts que les équipements de paladin donc là où t'as pas de truc de paladin tu peux acheter mais pour le reste y'a pas besoin et à l'arsenal faut acheter un marteau même l'épée de Mithril non c'est pas vital c'est bien mais c'est pas vital et ben on va arrêter là du coup et puis on va faudra s'en souvenir puisque donc je pense qu'on va on va aller se coucher ouais là pour info toutes les vidéos que vous avez vues on les a enregistrées dans la même journée et c'était une longue journée ouais très longue mais on a bien rigolé ouais c'était cool et puis on va s'en trouver demain exactement prochain tour voilà voilà donc on s'arrête là et puis on se retrouve ah y'a une forêt de chocobo il doit y avoir un chocobo noir là dedans non ? non blanc les noirs y'en a qu'un c'est pas une forêt de chocobo c'était le faux spoil oh on allait pas leur leur faire ça je trouve que cette fille a une tête de renard je sais pas si tu vois avec les oreilles en haut ouais moi j'imagine plutôt un félin ouais mais ben voilà on va s'arrêter là et puis on se retrouve la prochaine fois au même endroit mais avec du stuff donc je sais pas si on va tout acheter hors vidéo ou si on prend juste l'argent hors vidéo ouais on s'arrangera c'est pas très important voilà donc on se retrouvera et ensuite on ira à Troia chercher le dernier cristal pour l'échanger contre Rosa exactement si tout se passe bien espérons voilà voilà donc à la prochaine salut à la prochaine ciao